La relation de soins Alors dans la dimension psychologique de la relation de soins, on est toujours dans la relation médecin-malade, mais là je parle de la relation de soins, il y a la personnalité du médecin. Et il existe effectivement, dans la personnalité du soignant, du médecin, des obstacles personnels qui peuvent faire entrave à une bonne communication. Peur de la mort. Alors ça vous allez peut-être, on va dire, l'expérimenter déjà parce que vous êtes à l'hôpital, vous êtes à des pathologies. Les étudiants en médecine, c'est-à-dire vous, ont une anxiété de la mort plus élevée que les autres. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai ? Non. Et c'est tout à fait normal. Mais, si vous voulez, c'est la peur de leur propre mort, en fait, c'est la peur de leur propre mort que les médecins affrontent de façon indirecte à travers celle de leurs patients. Voilà, donc il y a une relation un peu complexe, d'ordre psychologique. Il y a aussi la peur d'être désapprouvé. Ça, c'est un obstacle, là, à une bonne relation médecin-malade. La peur d'être désapprouvé par l'effet. Ou par un malade lui-même qui est un peu au fait des choses. Vous savez que maintenant, avec Google, avec Internet, vous allez être confrontés à un problème auquel les anciens médecins n'étaient pas confrontés. Vous êtes en train d'expliquer au malade quelque chose. Il vous dit, ah, mais moi, j'ai lu sur Internet que ce n'est pas ça. Donc, il ne faut pas se mettre dans cette perspective de peur d'être désapprouvé par un malade qui va vous apporter des choses, qui l'aurait lu, qui l'aurait consulté sur un organe quelconque. La sur-responsabilité. C'est-à-dire qu'on se sur-responsabilise très souvent. On se sur-responsabilise, ça veut dire que on a, en quelque sorte, un peu trop confiance dans la technologie, dans les nouvelles technologies, et dans les capacités de guérison. Et on se sur-responsabilise, c'est-à-dire qu'on se met sur les épaules une responsabilité plus grande que celle qu'on devrait supporter. Donc, ne vous remettez pas dans ce sentiment. Parce qu'après tout, souvenez-vous de cet adage, on dit bien que le principe de base qui doit vous animer, c'est guérir parfois. On ne guérit pas, toujours. On guérit parfois, je dirais même qu'on guérit rarement. On guérit les maladies infectieuses, mais de temps en temps, il y en a qui ont meurt. Mais quand on enlève une vésicule, on n'a pas guéri une personne, on lui a enlevé un organe. Quand on enleve un appendice, c'est la même chose. Mais par contre, on soulage souvent. Et on doit toujours consoler. Donc, ne vous mettez pas trop de pression. Soi-disant, parce que la médecine s'est développée, parce que les capacités techniques sont là, la technologie est là, et donc on peut guérir tout le monde. On n'est pas censé guérir tout le monde parce que de toute façon, on ne le peut pas combien même on le voudrait. Et bien sûr, dans cette relation, on a peur toujours des réactions émotionnelles. Ah, je ne vais pas lui dire, je ne vais pas faire parce que je ne sais pas comment est-ce qu'il va prendre tout ça. Réaction émotionnelle, que ce soit du malade lui-même ou de l'entourage. Il y a des mécanismes de défense du malade. Il y a les obstacles à la relation de soins de part des professionnels de santé. Et le malade a ces mécanismes de défense qu'il faut connaître. Parce que si on ne le connaît pas, on risque d'avoir, comment dire, un obstacle ou de rencontrer un obstacle dans cette relation de soins. Et ces mécanismes de défense, il faut les respecter ou peut-être les contourner. Parce que le malade, face à une réalité nouvelle, il développe une série de réactions lui permettant de faire face. Une fois, j'avais fait une conférence ici à la faculté de médecine où j'avais parlé de normes et du normatif. Je ne sais pas si vous aviez assisté. Ce que nous appelons normes, normes ou normales, c'est ce que nous nous ressentons parce que nous sommes parce que nous ne sommes pas malades. et donc tout ce qui s'écarte de notre condition de genre, on va dire, sain, est anormal. Et quand on est, on va dire, sain et qu'on fait le moindre symptôme, eh bien, on peut se comporter de différentes façons. Il y en a qui vont penser que c'est le ciel qui leur tombe sur la tête comme bien même ça ne serait qu'un rhume. Et il y en a qui vont le prendre différemment alors même que c'est un cancer grave. Et ce propos, je ne sais pas si vous connaissez le professeur Tounsi, c'est l'un des plus grands médecins marocains, et je le vois tout le temps. C'est un homme très cultivé. Un jour, il m'a raconté une histoire. La réaction face à la maladie, elle est très variable. Il me raconte l'histoire d'un malade à lui qui avait un cancer de l'œsophage. Inopérable. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans un cancer de l'œsophage inopérable ? En tout cas, qu'est-ce que lui, il a fait ? Il a fait une gastrostomie pour que le malade puisse s'alimenter. Il passait de temps en temps pour le voir, il a fait un cancer du rectum et on lui fait une colostomie. Parce qu'on ne pouvait pas l'opérer. La même chose, comment ça va ? Ça va très bien. Je mange par ici, je fais sortir les choses par là. dans son lit. Et d'un côté, vous trouverez quelqu'un qui, parce qu'il a fait un rhume, comme je vous disais, c'est le ciel qui lui tombe sur la tête. Comment ça va ? J'en ai marre de cette vie, mais je ne suis pas bien, je suis ceci, les films se donnent, etc. Donc, heureusement, que les malades, de façon progressive, passent du normal au normatif. Le normatif, c'est la norme que le malade se construit lui-même. Alors, pour vous expliquer encore plus ce que c'est que le normatif, je vais vous donner des exemples. Moi, pendant une certaine période de mon parcours professionnel, je m'occupais beaucoup des colites graves, notamment de la rectocolite hémorragique grave. Vous savez que quand on a une colite grave, on fait 30 selles par jour. Alors, un malade qui vous dit je fais 30 selles par jour, pour vous, c'est d'un symptôme. Mais si vous essayez d'y voir un peu plus clair, vous allez vous rendre compte que c'est un calvaire pour quelqu'un qui va à chaque fois se lever pour aller à la selle. Sans parler des ténesmes, sans parler du syndrome rectal, etc. C'est un calvaire. Alors, ces malades-là, quand on les a soignés et qu'ils ne font après que 5 selles par jour, parce que le traitement médical a opéré ou parce qu'on leur a enlevé le collant et qu'on leur a mis un réservoir, eh bien, avec 5 selles par jour, pour vous, c'est très difficile à supporter. Vous qui êtes normaux, d'accord ? Vous qui êtes normaux, on vous dira, est-ce qu'avec 5 selles par jour, vous serez bien ? Vous allez dire, non, mais je serai dérangé, je vais me lever 3 fois la nuit pour aller aux toilettes, c'est l'enfer. Mais quand vous posez la question à ce monsieur qui a vécu le vrai enfer, quand vous posez la question après par rapport aux 5 selles, il vous dit, alhamdoulilah, je n'ai aucun problème. Combien vous faites par 7 ? J'en fais 6. Donc, il devient normatif. La même chose quand quelqu'un fait un asme grave. Vous allez en voir des malades qui font un asme grave. Un malade qui fait un asme grave, c'est un malade qui s'asphyxie. Et l'angoisse de celui qui s'asphyxie est indescriptible. Il n'y a pas plus dur que la mort par asphyxie. Il n'y a pas plus dur que l'angoisse ressentie par quelqu'un qui s'asphyxie, qui se voit et qui se sent étouffé. Alors celui-là, quand vous lui mettez le traitement, une nébulisation, il va vous dire, alhamdoulilah, je vais très bien. Mais si vous lui faites l'aspirométrie à ce moment-là, vous allez trouver un handicap respiratoire énorme. Il est encore handicapé sur le plan respiratoire parce que l'aspirométrie vous le dit, mais lui, vous lui posez la question, il vous dit, je suis très bien. La même chose pour celui qui est en rétention d'urine. Ceux qui l'ont vécu, ils vous disent, monsieur, je veux juste uriner et mourir après. Ce n'est pas grave. Mais que j'urine d'abord. Voilà. C'est pour vous parler un peu de ce que peut être le normatif chez un malade. Et quand on suit des malades sur une longue période, pour des maladies chroniques, on voit leur rapport à leur maladie se changer. C'est pour vous parler quand on annonce une maladie grave chez quelqu'un, de la première réaction qu'il a. La première réaction qu'a un malade quand on lui annonce une maladie grave ou que lui, il suppose grave, c'est le déni. Le déni, c'est quoi ? Non, je n'ai pas ça. Très bien. Ne le bousculez pas. Ne lui dites pas que vous êtes dans le déni. C'est le déplacement. Il y a des malades qui vont focaliser leur peur sur une autre réalité. Vous avez quelqu'un que vous soignez pour un cancer, chimiothérapie, radiothérapie, eh bien, il va être angoissé, et ça on le voit beaucoup, il va être angoissé pas tellement par la maladie elle-même. En tout cas, lui, il déplace son angoisse sur autre chose. Il va être angoissé par, par les vomissements qu'il risque d'avoir à chaque cure de chimiothérapie. Les femmes vont être angoissées par la perte de cheveux. Et ils vont déplacer totalement leur angoisse, leur peur, pour la focaliser sur autre chose, sur un effet secondaire. Il y a les rites obsessionnelles. C'est une façon de se défendre contre sa maladie aussi. Moi, j'ai eu la... J'ai eu des malades qui, quand ils s'amenaient en consultation, qui j'ouvrent que des papiers sur lesquels ils consignent tout dans le détail, à la minute près, avec un respect des prescriptions plus que scrupuleux. En relevant les moindres détails de ce qui leur arrive pour des traitements. Voilà. C'est une... ils ritualisent en quelque sorte leur parcours de soins et ils observent dans le détail tout ce qui leur arrive comme si c'était des rites religieux ou autres. Il y a aussi la régression, c'est-à-dire le repli sur soi et sur les symptômes. Il y a la projection agressive. Vous aurez certainement à faire face à des malades qui pour fuir en quelque sorte la maladie deviennent très agressifs envers leur entourage. Des malades qui ont vœul à tout le monde ou au monde entier. Le mari qui ont vœul à sa femme, la mère qui ont vœul à son fils et bien sûr le malade qui ont vœul à son médecin. Le clivage du moi. Bref, je vais passer un peu plus vite sur ça. Il y a à côté des mécanismes de défense des malades, il y a celui ou il y a ceux de défense des soignants eux-mêmes. Et parmi les mécanismes de défense des soignants, il y en a qu'il faut bien entendu éviter. en premier lieu le mensonge qui est en quelque sorte le mécanisme de défense de l'urgence. la fuite en avant. La fuite en avant. Le médecin qui va surestimer la maturation psychique du malade qui ne va pas en quelque sorte accéder à ses états d'âme. il va peut-être devancer l'attente du malade lui-même, devancer les questions que le malade peut lui poser et il va s'empresser de tout dire pour se libérer d'un savoir trop lourd à porter. Je crois que je vais un peu zapper tout ça parce que ça commence à être un peu lourd pour vous. Pour vous, rapidement, parler de stratégie de communication et des principes de la communication. La disponibilité, ça c'est important. Il faut que le malade sente que vous êtes disponible quand il a besoin de vous.